Bienvenue sur top candidats d'un new sécurité alors l'entraide est le plus grand des biens disait victor hugo l'entraide le dépassement de soi le partage et le travail en équipe voici les sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec quatre auditeurs du mba management de la sécurité de l'école des officiers de gendarmerie nationale quatre auditeurs fraîchement développés de ce mba qui ont souhaité chercher une formation hors du commun qui sort des sentiers battus des formations académiques pour ce faire j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui bertrice maquiez et l'aubé bonjour bonjour alors bertrice vous êtes global security manager pour l'europe du site au sein de méta effectivement philippe boudier bonjour un jour alors philippe vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information rssi pour sodex en france en france voilà grégory bogostian bonjour grégory vous êtes directeur adjoint conformité cyber pour la banque postale tout à fait et stéphane le cléage bonjour un jour stéphane vous êtes directeur de la sûreté europe du sud et afrique du nord pour le groupe accord alors comme je le disais vous êtes tous les quatre fraîchement diplômés de ces mba tout d'abord pourquoi avoir choisi une telle formation alors je vais commencer par vous bertrice parce que vous avez fait un fabuleux poste une fois que vous avez été diplômés de ces mba et vous disiez sans diplôme prestigieux sans expérience en sécurité sans compétence en gestion et sans expérience militaire ma progression de carrière semblait être une bataille difficile et donc vous avez souhaité chercher cette formation pour ne plus batailler oui pour ne plus batailler et parmi tant d'autres pour essayer de cocher les cases que dans mon parcours de progression on m'annonçait comme celle que je n'avais pas celle que je ne cochais pas alors notamment un réseau hors sûreté anglo-saxio c'est ce que vous veniez chercher notamment c'est bien ça tout à fait parce que j'ai passé les quinze premières années de mon parcours vraiment noyé dans l'écosystème de sûreté corporate à l'anglaise à l'américaine en travaillant d'abord en tant que prestataire pour la plupart des sociétés du cac 40 et ensuite côté client avec meta et j'ai voulu élargir mais mes horizons et me faire un réseau qui serait un petit peu moins anglo-saxon alors un réseau et en même temps une autre approche de la gestion des risques et des méthodes de raisonnement tout à fait et c'est là que je me suis rendu compte que c'était totalement différent l'approche risque l'appétence aussi au risque et en quelque part une autre manière de raisonner en termes de de gestion de crise qui était à appréhender différemment donc j'ai voulu faire cette formation là pour avoir une autre approche des menaces et répondre de manière un petit peu innovante à ma gestion quotidienne des risques très bien alors vous disiez comme je le disais sur le poste de linkedin voilà sans diplôme prestidieux en même temps je rappelle le niveau requis pour pour entrer pour pouvoir intégrer cette formation est quand même pas plus simple donc vous n'étiez pas non plus dépourvu de diplômes est ce qu'il est facile est ce que ça a été facile à trouver cette formation comment est ce que vous avez trouvé cette formation vous en aviez entendu parler vous aviez des personnes dans votre entourage qui avait suivi cette formation comme alors c'est pas une formation qu'on trouve comme ça dans la liste des métiers ou au salon de l'étudiant j'ai été conseillé par encore le réseau professionnel anglo-saxon de la sys qui regroupe les professionnels de la la sûreté pour des haut niveau international et donc ils avaient des 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 places de candidatures potentielles pour pour ce pour cette formation là et je me suis dit pourquoi pas c'était pour moi un signe d'ouverture vers un autre vers un autre réseau et donc j'y suis allé et ça a marché et ça a marché et voilà et on verra justement tout ce que ça vous a appris dans un second temps stéphane je me tourne vers vous 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 êtes vous avez une formation plutôt de management et de commerce puisque vous êtes issu de l'ESSEC je crois vous avez un premier poste de directeur sûreté en 2016 puis peu à peu voilà vous avez progressé tout au long de votre carrière que recherchiez vous exactement lorsque vous avez souhaité suivre cette formation alors je souhaitais dans un premier temps pouvoir valider mes acquis à prendre de nouvelles choses et partager mes expériences avec mes pères mais également avec des personnes issus de la gendarmerie et j'étais à la recherche d'une formation d'excellence pour pouvoir y parvenir très bien et même question que je viens de poser à d'actrice comment avez vous trouvé cette formation alors ce sont plusieurs éléments au sein du groupe accord il y avait une personne avec qui j'avais eu la chance de travailler qui avait eu l'opportunité de pouvoir suivre cette formation lors d'une session précédente et au fur et à mesure de recherche sur des sites spécialisés mon choix c'est naturellement porté sur cette formation d'accord et donc vous vous êtes dit pourquoi pas moi c'est quelque chose qui correspond à c'était même pas pourquoi pas moi c'est cette formation est faite pour moi et je souhaite véritablement pouvoir en bénéficier très bien grégory vous êtes issus plutôt d'une formation scientifique je crois ingénieur vous avez fait l'institut scientifique et polytechnique à l'institut galilée vous êtes dans la cyber depuis 2016 qu'est ce qui a fait qu'à un moment donné vous vous êtes dit je vais suivre cette formation alors je suis dans la cyber depuis 2005 bien avant mais mais ça change pas le raisonnement j'ai effectivement un gros passé dans la cyber et ce que je recherchais c'était tout d'abord d'élargir mon champ de compétences sortir un peu du monde de la cyber aller aussi du côté du monde de la sûreté de la sécurité physique et puis aussi avoir la possibilité de prendre un peu plus de hauteur de vue avoir une vision vraiment globale de la sécurité et pouvoir me situer au niveau des stratégies sécuritaires être en capacité d'en définir en tout cas participer à leur à leur construction est ce que justement alors oui vous le dites depuis 2005 je vois la de 2005 donc c'était c'était les prémices à la cyber 2005 je le présume que ça a beaucoup évolué peut-être que justement c'était un moment donné où vous vous êtes dit que de toute façon la cyber et la sûreté ne faisait qu'un est ce que ça a joué oui tout à fait puisque en 2016 j'ai pris mes fonctions en tant que rsc pour un opérateur télécom et c'était un poste rsc plus plus puisque j'avais aussi à ma charge la gestion de la sécurité physique alors c'était un petit opérateur certainement sans commune mesure avec ce que béatrice ou stéphane réalise mais j'avais j'avais aussi ces fonctions là et c'est à ce moment là que j'ai commencé à prendre conscience qu'effectivement il fallait penser continuum de sécurité il fallait ça ne pouvait pas deux milieux disjoints et qu'il fallait penser de la sécurité dans son ensemble et comme un tout très bien même question facile à vous l'avez trouvé comment cette formation en tant que tel vous en aviez entendu parler vous vous avez fait des recherches vous même alors j'ai été aidé puisque j'officie actuellement au sein du groupe la banque postale et au sein du groupe la poste il y avait déjà un ancien auditeur du mbi et donc j'ai pu bénéficier de ses conseils puisque je recherchais justement une formation et ce n'était pas simple à trouver une formation qui mêle tant de la cyber dans laquelle je baigne mais qui sache aussi en sortir sortir de ses sentiers battus faire de la sécurité et aussi une formation de haut vol donc j'ai fait mes recherches par moi même et puis je me suis rendu compte que parmi les formations le pot de formation disponible il y avait certains anciens auditeurs du groupe que je suis allé voir très bien et ça vous a donné envie nous vous ont vanté les mérites de cette formation et vous vous êtes dit là encore c'est fait pour moi cela m'a conforté effectivement dans le fait que cette formation correspondait à mes attentes merci beaucoup philippe philippe alors vous vous avez une formation à la base militaire de sous-officier et puis en parallèle vous avez suivi une formation plutôt ingénierie génieur télécom puis en technologie de l'information donc on voit ce double cursus donc finalement on comprend assez facilement pourquoi vous êtes allé vers 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 ce mbi est mais en même temps qu'est ce que vous recherchiez exactement quand vous avez souhaité aller vers 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 ce mbi en fait comme mon camarade grégory j'ai un très gros passé enfin gros passé dans les télécoms et sécurité des systèmes d'information et la problématique que l'on rencontre dans les entreprises maintenant c'est la cohabitation et de la sûreté et de la sécurité donc de la cybersécurité et donc c'est trouver une formation qui puisse allier les trois et en plus de ça essayer de trouver une formation qui puisse nous apporter des retours terrain des échanges avec des 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 entreprises qui sont confrontés à des problématiques de sécurité de grande ampleur donc c'est pour ça que j'ai réussi à trouver cette formation n'a pas été simple vous vous disiez en préparant l'émission que vous avez mis dix ans à trouver la formation qui correspondait bien intégrant à la fois comme vous l'avez dit le terrain et les métiers de la cyber et de la sûreté c'est un cursus oui dix ans pourquoi parce que il ya eu les arrêts métiers en cours du soir il ya eu des recherches d'entre d'universités spécialisées dans la cyber et au final vouloir faire comment dire des stages de terrain en fait c'est cette formation là qui m'a permis de de pouvoir faire cohabiter plusieurs spécialités sur deux ans de formation alors formation pas simple à trouver et puis il ya eu un zar une rencontre on va dire avec un auditeur là aussi et qui vous a donné envie c'est bien ça j'ai l'impression qu'en fait tous mes camarades ont eu un peu les mêmes le même cursus c'est à dire que moi dans le milieu professionnel chez sodexo j'ai eu l'occasion dans l'une de mes affectations de travailler avec une personne qui avait un ancien auditeur du mba de la p7 et c'est grâce justement à l'envie qu'il a donné en faisant partager justement les expériences que j'ai pu participer et présenter justement ma candidature à ce mb pour pouvoir le suivre on voit que ce partage là encore effectivement est important alors lorsque vous avez trouvé enfin la formation qui vous correspondait vous vous êtes dit bon bah là il va falloir que j'aille convaincre la direction générale de pouvoir investir dans ma formation quelque part et puis comment ça s'est passé alors je dirais que ça s'est fait pas au culot mais pas loin en fait j'avais beaucoup d'appréhension avec avec mon dsi et avec le management parce que c'est une formation quand même qui demande de l'investissement autant de temps que de finance investissement financier et la crainte c'était que cette formation ne soit pas validée et au final au contraire mon dsi a été très très enclin à vouloir me suivre sur la démarche et c'est pour ça qu'il a accepté justement de de m'accompagner et accompagner ses collaborateurs qui veulent progresser au niveau de l'entreprise et au niveau des connaissances et de comment dire avoir une vue 360 des métiers de la sécurité de la sûreté donc finalement à votre grand étonnement quelque part ils ont accepté très facilement parce qu'ils y ont cru parce qu'ils ont cru en vous sûrement et et ils ont tout de suite compris ce que ça allait apporter en fait à l'entreprise en tant que tel oui tout à fait parce qu'en fait cette formation là au delà de on va dire de l'évolution que ça peut apporter au niveau du collaborateur cette formation permet de créer un réseau réseau entre auditeurs donc entre différentes entreprises et aussi la relation publique privée et c'est tout l'avantage justement de ce mbi et on va y en venir justement alors justement avant de 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 continuer avec vous philippe et de voir justement ce que vous a apporté concrètement aux uns et aux autres cette formation on va avoir une petite vidéo derrière nous vous voyant en tenue de entrée puisque puisque c'est ça aussi il ya aussi cet aspect pas que de formation on vous voit là tous ramper en bon enfant ça a l'air d'être dans dans la jovialité en même temps mais 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 on voit dès dès le départ que finalement vous n'êtes pas toujours dans votre zone de confort c'est c'est justement l'a dit l'intérêt de la formation c'est sortir de nos zones notre zone de confort et surtout être en c'est perturbant en fait de voir l'exercice justement mes camarades c'est toute la cohésion quand on voit juste justement tous nos camarades qui sont en train de ramper il ya des il ya des personnes qui ont des capacités pour pouvoir faire les exercices d'autres qui n'en ont pas enfin pardon qui en ont moins et là tout l'intérêt justement de ces exercices là c'est vrai qu'on se dit pourquoi rentrer dans la boue c'est quoi l'intérêt dans un biais alors en fait c'est surtout essayer de trouver la cohésion du groupe pour pouvoir avancer et justement faire face aux difficultés voilà et puis quand on leur traduit dans une entreprise peut-être cette prise de hauteur aussi sur des sujets c'est ça exactement prise de hauteur dans l'exercice je repense à l'exercice de gestion de crise par exemple où il nous était demandé de prendre vraiment du recul pour analyser une situation telle que pourrait l'avoir un commandant de région de gendarmerie et oui la prise de hauteur est absolument nécessaire pour pouvoir prendre des décisions que ça soit en crise que ça soit dans une entreprise ou pour pouvoir même aussi faire monter les collaborateurs dans une entreprise alors j'ai une autre petite vidéo où vous avez vous amusez avec des pneus ça va beaucoup vous perturber en fini plus c'est voilà mais j'ai trouvé cet exercice intéressant on voit là encore peut-être dans un moment d'improvisation il faut que chacun trouve ses repères puisse se coordonner peut-être même apporte une meilleure prise de parole de coordination est ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu là cet exercice alors cet exercice là c'est la promotion 9 qui l'a fait je me permets malheureusement nous de l'année précédente on n'a pas eu l'occasion de le faire mais c'est c'est tout une toute c'est là on cherche à faire dans cet exercice là une synchronisation des de l'effort et comment dire les les tous les camarades doivent suivre et c'est ce que je le disais tout à l'heure c'est toute la notion de cohésion effet de groupe pour pouvoir aller et atteindre un objectif c'est ça alors on va terminer par par une dernière une photo cette fois la photo et vous m'avez beaucoup parlé c'est pour ça que que j'ai voulu la présenter de cette fameuse tour titi ou au delà de cette cohésion de groupe on voit le dépassement de soi parce qu'il ya cette notion de vertige quelque part et il faut avoir cette capacité de confiance en soi mais peut-être aussi un peu de confiance aux autres mais dans tous les exercices que vous avez fait et ça se traduit comment après dans dans le quotidien quand on revient dans son entreprise quand on revient dans l'entreprise un exercice comme celui ci permet alors ça paraît peut-être bizarre mais ça permet d'être à d'avoir plus d'assurance pour de la prise de parole en public devant une grande une grande assemblée devant alors peut-être pour certains c'est plus facile c'est plus aisé tout comme là certains de des camarades étaient faciles pour pouvoir monter la tour titi d'autres étaient bloqués en bas donc il a fallu les aider dans une entreprise prendre la parole devant une direction générale c'est pas forcément simple devant un comex c'est pas simple et donc là c'est pareil on a l'accompagnement des collaborateurs ou des personnes de l'équipe qui permettent de pousser pour aller prendre la parole devant des grands décideurs alors voilà avoir une meilleure confiance à pouvoir avoir une meilleure maîtrise de la prise de parole on voit le dépassement de soi est très important et c'est ce sur quoi vous c'était le point que vous soulignez également pardon grégory lorsqu'on préparait l'émission ce dépassement de soi au travers de la cohésion des groupes de travail et puis vous avez exprimé aussi cette rencontre avec une diversité de profils je crois c'est quelque chose qui vous semblait très important tout à fait et qui m'a marqué effectivement puisque il ya une notion de dépassement de soi alors effectivement on voit des vidéos ou des photos d'exercices physiques mais ce dépassement de soi il prend aussi forme dans tous les exercices académiques que l'on peut retrouver dans les groupes de travail qui sont un peu plus on va dire scolaires mais 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 c'est normal et puis donc il ya une nécessité de cohésion il ya besoin de s'entraider les uns les autres les points faibles des uns sont compensés par les points forts des autres moi même comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai un profil qui est très orienté cybersécurité donc lorsqu'on faisait des travaux de groupe et qu'il fallait aborder d'autres aspects que de la cybersécurité et bien je pouvais bénéficier des de l'aide de mes camarades et ça c'était extrêmement précieux par ailleurs ça permet effectivement de renforcer de créer un état d'esprit et un esprit d'équipe global et cet état d'esprit et cette cohésion la retrouve justement lorsque l'on fait ce type d'exercice physique où on a besoin tous de s'entraider et on forme un tout là alors du coup nous sommes amenés dans ce temps dans cette formation où on mêle effectivement d'exercices physique ou académique à rencontrer des profils qui peuvent différer du sien et ça c'est extrêmement enrichissant puisque hormis le fait de constituer un réseau on rencontre des personnes qui ne voient peut-être pas les choses ou une situation de la même façon que vous qui ne vont pas l'analyser de la même façon qu'ils vont peut-être pas proposer les mêmes solutions et ça permet plus facilement de plus facilement qu'en entreprise en tout cas de de se confier de se faire confiance et d'aller justement dans des zones qui ne sont pas nos zones de confort alors justement vous soulignez aussi le fait par rapport au contenu peut-être là on a parlé de cette cohésion sur les exercices plus pratiques ou autre et encore sur la partie contenu c'était plus théorique j'ai envie de dire c'est également le cas vous avez parlé de dimension stratégique de la sécurité vous l'avez évoqué une approche internationale et géopolitique qui vous apparaît également intéressante et qui venait un petit peu compléter votre savoir faire déjà j'ai envie de dire et l'enrichir tout à fait les cours qui nous sont dispensés prennent plusieurs dimensions mais il ya effectivement certaines dimensions géopolitique et internationales qui sont mises en avant puisque nous avons des enseignants qui dans la spécialité par exemple et la géopolitique qui durant une semaine à temps plein viennent vous enseigner vous faire faire un peu le tour du monde et bien aussi mettre en avant un peu comment la géopolitique comment la politique d'un pays peut avoir un impact ou peut influencer le besoin de sécurité de votre entreprise si vous avez des expatriés si vous avez des activités à l'étranger si vous avez des locaux et ça il faut savoir le prendre en compte savoir décrypter un peu l'actualité et savoir ce que et savoir anticiper anticiper le risque de sécurité qui peut qui peut arriver à tout moment à l'international c'est extrêmement enfin en tout cas moi j'ai découvert j'étais en besoin de monter en compétence sur ces aspects et pour cela la formation a tout à fait répondu à mon à mon besoin à mes attentes et donc pour toute la partie internationale aussi un et mais c'est aussi le cas pour le management on a des modules spécifiques de management on a des spécis des modules spécifiques de média training où on vient nous expliquer comment être en capacité ou comme nous aider en tout cas des clés de lecture pour savoir communiquer face à un média en cas de crise c'est quelque chose de très important effectivement tout à fait dans l'optique d'une d'une direction de sécurité une dimension stratégique être en capacité est essentielle exactement alors on a parlé effectivement à la fois sur les exercices pratiques ce que ça apportait de confiance en soi de cohésion on a parlé de la partie plus théorique on va dire sur des aspects qui sont venus enrichir votre vos propres compétences stéphane on a aussi beaucoup parlé de cette coproduction publique privée qui est importante effectivement oui c'est c'est un fil conducteur tout au long de cette formation et c'est tout l'intérêt d'avoir parmi les auditeurs des personnes qui sont issues du milieu public et des personnes qui sont issues du milieu privé ça nous permet aussi de pouvoir créer un réseau diversifié avec mes camarades qui travaillent sur le dans le secteur privé mais également avec mes camarades qui travaillent dans le secteur public c'est une grande richesse sans cette formation je sais ces personnes là je ne les aurais certainement pas rencontrer et ça et aujourd'hui ce sont des vraies connaissances de vrais amis avec qui je suis en contact régulier et permanent voilà alors partage d'expérience on a beaucoup parlé vous avez même parlé de quelque part d'une prise de recul est une remise en question une prise de recul alors tout à l'heure mon camarade l'évoqué d'avoir une vue un peu détaché de la situation qu'on est en train de vivre sur un moment donné mais c'est aussi une remise en question reprendre un circuit j'allais dire scolaire passer de nombreuses années dans le domaine du travail c'est aussi se mettre alors pas en danger mais en tout cas se remettre en question en se disant est ce que je suis capable de jouer sur la partie professionnelle la partie familiale qui est importante et puis la partie scolaire entre guillemets mais mais où on a aussi une responsabilité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son employeur c'est ça qui est un engagement je le rappelle comme on le disait à la fois financier et tant humain qui vous c'est vraiment là pour le coup sortir sa zone de confort on l'évoquait tout à l'heure où vous vous dites ben je ne peux pas me permettre de rater entre guillemets on ne peut pas donc il ya une recherche permanente il ya des efforts à fournir en tout cas ça a été ça a été mon cas mais quel bonheur ça veut dire qu'on s'engage soi même on engage également la société mais aussi la famille c'est important de le préciser qu'on engage aussi la famille il faut la famille soit en capacité d'entendre que ben oui il va falloir travailler le soir il va falloir travailler le week-end que ça nécessite des déplacements et puis quelquefois des baisses de régime mais l'intérêt de notre groupe était était que si on vivait quelques baisses de régime on était vite remis sur dans la bonne direction avec l'énergie nécessaire voilà alors quelle belle aventure une vraie aventure humaine vous l'avez signifié avec des liens indéfectibles vous le disiez forgé avec des camarades des vrais camarades et j'aime parce qu'en fait on l'entend vous l'utilisez vraiment ce terme la camaraderie est quelque part unique je crois d'un point de vue humain c'est oui c'est même difficile à décrire que de pouvoir tisser des liens aussi fort en tout cas pour ma part encore une fois et très rapidement dès le début de la formation des actions sont mises en place dans les 48 premières heures de la formation qui qui viennent renforcer l'esprit de corps et l'esprit d'équipe est ce cet esprit cette camaraderie finalement ne cesse de progresser tout au long de cette formation voilà alors d'ailleurs il ya une petite vidéo qui montre cet exercice d'entraide on voit que si on n'est pas camarade cette entraide n'existe pas vous avez dit vertrice des amis pour la vie oui totalement parce que effectivement moi je suis rentré dans le dans la formation j'avais j'attendais un bébé et les 48 premiers premières heures de la formation tout le monde était autour de moi est ce que tu veux t'asseoir est ce que tu veux un verre de haut c'est devenu les petits papas de mots de mon bébé et du coup c'est des c'est devenu des amis pour la vie aussi parce que c'est maintenant pour moi un groupe vers lequel je peux aller et et faire faire état de mes vulnérabilités professionnelles sans demander conseil sans avoir peur d'être jugé et en étant certaine d'avoir un retour tout à fait bienveillant quoi ça va ça va je pense que ce sont des relations qui vont être pérennes voilà et c'est certain vous avez dit également c'était une envie de servir et cette formation vous a permis ceci effectivement je suis rentré dans son grande attente vraiment pour ce qui est de tout ce qui représente l'institution parce que je ne la connaissais pas en interne mais au fil des déplacements professionnels que nous avons eu à travers le mbi et en allant visiter des sites emblématiques et de voir à quel point ces hommes et ces femmes mettaient tout en oeuvre pour la sécurisation le continuum de sécurité la sécurité globale et l'investissement humain que ça représente j'ai envie de me dire comment moi de ma petite à ma petite échelle je peux aider je peux servir donc on a souvent parlé de réserve citoyenne opérationnelle ou même tout simplement de de faire partie après de ces espères là qui peuvent donner de leur de leur temps pour contribuer justement à ce continuum sécurité et voilà c'est en ce sens que j'ai eu envie de de servir et de pas complètement fermer cette cette porte là d'accord alors un profil aujourd'hui beaucoup plus riche finalement vous êtes ravis d'avoir un profil avec des compétences plus riches ça c'est important je crois que tous vous l'avez signifié à la fois intrinsèquement comme individu avec un grand h des femmes et puis au niveau compétences autres dont 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 professionnellement vous allez vous arrêter là c'est l'ultime formation vertrice vous avez d'autres envies par la suite pour encore compléter enrichir tout ce que vous avez appris toutes vos expériences non non je vais pas m'arrêter là et ceux qui me connaissent bien savent que je suis d'une curiosité un peu voilà je vais pas m'arrêter là parce qu'effectivement j'ai rencontré des profils très intéressants mes camarades ici sont sont font partie d'un secteur d'activité justement qui quelque part me faisait du pied depuis depuis quelques temps parce que je suis salarié dans une boîte tech et que je fais de la sûreté dans une boîte tech donc mon profil est souvent assimilé à quelqu'un qui fait de la cybersécurité mais je n'en avais pas du tout les compétences juste les notions et du coup je pense que c'est quelque chose que je vais essayer d'explorer aussi et rajouter ce vernis cybersécurité à ma liste de nouvelles compétences comme on disait qui a un vrai lien de toute façon aujourd'hui avec avec la sûreté grégory grégory est ce que c'est la formation ultime formation ou bien alors pour l'instant oui tout à fait je peux pas me projeter sur les quinze prochaines années il est c'est évident mais mais en ce moment oui effectivement pour moi c'est j'ai atteint un pic un premier pic dans ma carrière puisque un de mes objectifs et je disais tout à l'heure c'était vraiment d'avoir cette vision stratégique de la sécurité et pouvoir la mettre au service des entreprises ce que m'a apporté la formation et donc je m'attache aujourd'hui justement à capitaliser sur cette formation pour le moment effectivement je n'ai pas en visibilité d'autres formations ça viendra peut-être un peu plus tard mais je suis sur un pic effectivement actuellement très bien stéphane alors aujourd'hui nous avons des enjeux qui sont quand même importants à venir en france notamment en 2024 donc cette formation va nécessairement m'aider à préparer à gérer anticiper tout type de situation mais le le sujet de mon mémoire de scolarité m'a donné envie de poursuivre et je vais certainement m'orienter vers un doctorat en parallèle à ma situation professionnelle un doctorat qui spécialisé dans qui sera dans la même lignée que le sujet de mon mémoire qui traitait de la prostitution des mineurs en france à ce sujet effectivement très bien philippe philippe je crois que vous avez envie aussi un petit peu de poursuivre alors l'envie tout de suite tout de suite parce qu'en fait comme l'évoqué mon camarade on a des enjeux non négligeable qui se profilent à l'horizon 2024 et donc qui va demander énormément d'investissement de temps et et d'investissement de temps professionnel tant que personnel en revanche oui c'est c'est très tentant on a des personnes qu'on a eu l'occasion de croiser notamment je pense à l'IRCGN le colonel d'abadi qui nous a présenté son fameux mbi et forensic qui est très tentant à faire et bon le soif d'apprendre de soif de de connaître des techniques des et même s'enrichir c'est une envie permanente donc probablement mais je dirais dans un an ou deux très bien alors donc on reviendra on vous reverra dans quelques années parce que effectivement vous aurez chacun ce sera intéressant et de dire aussi comment vous avez mis à profit cette formation qui est assez récente en fait vous êtes fraîchement diplômé je le rappelle et ce sera intéressant de voir d'ici un ou deux ans finalement les outils que cela vous a apporté avec notamment les grands événements à venir je suis sûr que ça vous a apporté un tas de choses en ce domaine pour conclure philippe vous avez dit quelque chose d'intéressant en préparant l'émission vous avez dit en fait ce mba nous a servi à nous mais a servi aussi à l'entreprise est ce que vous pourriez revenir un petit peu en quelques mots sur sur ce que ça a apporté à l'auditeur justement et puis ce que ça a permis pour pour l'entreprise alors pour l'auditeur ce que ça permis de faire c'est de se créer un réseau et d'enrichir ses connaissances mais des connaissances si je prends mon cas j'ai des connaissances dans le monde de la cybersécurité mais j'en avais un petit peu mais très dans une moindre mesure dans le milieu de la sûreté de la sécurité et donc en gros pour une personne qui a mon poste s'enrichir avec une vue 360 ne pas se cantonner à la cybersécurité ça permet d'ouvrir je vais me permettre de le dire d'ouvrir ses chakras et donc d'enrichir au niveau de l'entreprise des collaborateurs qui ont une vue plus large par rapport à un poste actuellement qui est on va dire cantonner à du compte technico-technique et la plus value pour l'entreprise aussi au travers du mba c'est que le collaborateur sous son étiquette d'auditeur a pu enrichir une relation publique privée pour les sociétés privées c'est très intéressant de pouvoir avoir des relations avec le milieu public et inversement côtoyer des gendarmes côtoyer des militaires même si dans une vie antérieure je l'ai déjà fait là le gros intérêt c'est que on remet le pied à l'étrier et l'entreprise l'idée relation et ça va être hyper enrichissant si je peux me permettre pour l'année qui vient parce que il ya une grosse relation publique privée qui attendu et à d'entendre cette idée de d'en plus de continuum de la sécurité est d'autant plus nécessaire aujourd'hui si on veut le mener à bien et puis j'ai envie de dire pour conclure vous montrez tous ici que vous avez créé une belle histoire une vraie histoire humaine avec des personnes vous l'avez dit d'exception toutes ces personnes et de tous horizons et je pense que c'est ce qui fait aussi cette vraie richesse je vous remercie énormément pour votre intervention sur cette belle aventure et et pour expliquer pourquoi vous avez choisi donc cmbn âge de la sécurité au sein de l'école d'officier de gendarmerie nationale merci et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle émission top candidat 1